Bonsoir Michel Fitoussi, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes éditorialiste au magazine Elle, écrivain bien sûr, et vous avez préparé avec Marie-Françoise Colombani le forum de Elle avec les candidats. C'était jeudi dernier, on en a longuement parlé sur BFM TV. Bonsoir Marie-Laure Sauti de Chalon, vous présidez le site ofemina.com et vous connaissez bien toutes les deux évidemment la question des droits des femmes. Je voulais un peu faire le point, comment ça va ? Est-ce qu'on en parle dans cette campagne ? Est-ce qu'on en parle assez ? Est-ce qu'on a appris des choses ? Est-ce qu'on évolue ? Est-ce qu'il y a des idées nouvelles qui ont émergé ? Voilà, par rapport à 2007 déjà à votre avis Marie-Laure Sauti de Chalon ? Alors c'est difficile de répondre comment ça va les femmes parce qu'on n'est pas une minorité. Comment ça va cette question ? Est-ce qu'elle est dans la campagne ou pas ? Oui, c'est ça qu'on a noté. À l'Observatoire de la Parité, on a remarqué que la question était plus importante dans les débats, était plus importante dans l'opinion publique qu'elle n'était cinq ans plus tôt. Donc ça, c'est le point intéressant. Maintenant, il faut quand même néanmoins dire que, regardez les derniers clips, il n'y a pas vraiment le sujet des femmes dans le dernier clip. Dans l'équipe de campagne officielle. Regardez le sujet du pouvoir d'achat qui est le sujet central des femmes puisque les femmes gagnent 40% de moins que les hommes après la retraite, 26% de moins dans la vie professionnelle. Ce n'est pas vraiment dans le programme des candidats. Je crois qu'en 2007, à elle, on avait déjà fait un forum avec les candidats à la présidentielle en leur parlant de l'égalité hommes-femmes et comment ils comptaient faire avancer la question. Cinq ans plus tard, on était les premiers. Cinq ans plus tard, beaucoup d'associations féministes, beaucoup de femmes, le laboratoire pour l'égalité, aux élèves féministes, etc., sollicitent les candidats aujourd'hui. Et ce n'est pas par suivi, c'est parce qu'en cinq ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des lois, c'est vrai, il y a eu les violences conjugales, il y a eu l'égalité salariale, il y a eu les femmes dans les conseils d'administration. C'est vrai qu'il y a eu des lois. Mais en même temps, nous sommes, au point de vue de l'égalité hommes-femmes, nous avons beaucoup régressé en France. C'est-à-dire que si on compare avec les autres pays du monde, et il y a des études chaque année qui sont données, des rapports qui sont donnés sur cette égalité, on est passé à la 46e ou 47e place, et notamment 60e place, je crois, dans le monde, sur la parité politique, et 127e place sur l'égalité salariale. Vous imaginez, derrière le Kazakhstan, je crois, c'est quand même fou. Ce qui veut dire que là, la parité et l'égalité salariale, ce n'est pas du tout réglé et ça régresse. Alors, l'égalité salariale, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a des propositions des candidats là-dessus. C'est en tête de leur proposition. Enfin, il faut les solliciter pour qu'ils les proposent. Oui, pour qu'ils les expriment. Ce qui est intéressant, c'est que tous disent, il y a des sujets sur lesquels il faut se battre, et puis il y a des instruments légaux pour le faire dans la loi, c'est-à-dire l'égalité salariale, les violences conjugales, là, ils sont unanimes, pour le dire. Maintenant, est-ce que ça va changer pour autant ? Bon, mais ils disent, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que ça existe déjà, que les lois existent et qu'il faut maintenant les appliquer. C'est juste... Non, mais c'est risible aussi. Il y a eu cette loi depuis 1972 sur l'égalité salariale. La parité est inscrite, la loi pour la parité dans la Constitution depuis 2000. Enfin, on a tous les outils. La violence conjugale, il y a des lois. On a tous les outils pour appliquer les lois. Pourquoi elles ne sont pas appliquées ? C'est le grand mystère. Non, il y a une raison, c'est la précarité. C'est-à-dire que la grande difficulté, c'est que deux tiers des emplois précaires sont détenus par les femmes. Elles occupent 80% d'un certain nombre d'entreprises. Donc, on ne peut pas être dans l'égalité salariale. Donc, on ne peut pas être dans l'égalité salariale et on les fragilise beaucoup plus. Et pour les emplois stables, vous avez le sentiment qu'au contraire, on s'approche de l'égalité salariale ? Non. Plus on monte dans les diplômes. Non, non, c'est 20% en général, en règle générale, et dans la fonction publique et dans le privé. Avec des variations, bien sûr. Alors, là-dessus, il y a des propositions des candidats. François Hollande qui donne un an aux entreprises pour se conformer à la règle. Nicolas Sarkozy qui dit aussi qu'il faut absolument appliquer la loi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils se sont emparés de cette question ? Emparés, non. Il faut les solliciter. Au bout d'un certain temps, une fois qu'on les a bien titillés, une fois que toutes les associations féministes, les journaux, les sites internet, etc., leur rentrent dedans, oui, ils finissent par considérer que oui, c'est un sujet et que oui, il faut peut-être y répondre. Mais ils se sont emparés, mais en même temps, il n'y a pas de proposition. C'est-à-dire que quand vous regardez l'application de la loi, c'est bien, mais ce n'est pas un projet. Quand on leur demande de façon précise de leur dire, par exemple, sur le sujet du SMIC, sur le sujet des CDD, il y a Mélenchon qui dit un peu des choses. Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui dit... Mais sur les autres, il n'y a pas vraiment de proposition. Une idée sur laquelle on les a interrogées, nous, dans les sites, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas les femmes qui perçoivent les allocations familiales ? Il y a toujours des difficultés, vous savez, de partage des allocations familiales, notamment dans les familles monoparentales. Bon, ça, ça pourrait être une proposition, une proposition concrète qui permettrait aux femmes de relever le pouvoir d'achat. C'est en général elles qui s'occupent des enfants. Là, personne n'a pris position sur ce sujet. Pour le versement des pensions, pour les divorcés. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait. C'est une de ces trois propositions avec les crèches. Alors là aussi, les places de crèche, par exemple, on sait qu'il manque entre 350 000 et 500 000 places de crèche. C'est un vrai problème, la garde d'enfants, parce qu'elle repose sur les femmes. Vous savez que 30% des femmes qui n'arrivent pas à faire garder leurs enfants ne travaillent pas, s'arrêtent de travailler. Donc, ce n'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet qui conditionne tout. Et donc, chaque fois, chaque présidentielle, chaque élection, on promet des places de crèche et ce n'est jamais tenu. Est-ce que c'est important pour cela qu'il y ait un ministère du droit des femmes ? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux, comme pensent certains, un ministère important qui a un gros budget et qui se charge aussi de faire appliquer les droits des femmes ? En plus, au passage, au sein des dossiers, où est-ce qu'il faut un ministère dédié ? Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas une question de structure ? C'est-à-dire que c'est vraiment une question de volonté politique. Et donc, je crois que, quelle que soit la formule, ce qu'il faut, c'est que le sujet soit sur la table. Peut-être qu'un ministère des droits des femmes serait... Alors, c'est vrai que c'est un peu comme la parité. C'est vrai que c'est un peu, effectivement, humiliant et dégradant de se dire « Encore une fois, en 2012, on en est encore à imaginer un ministère des droits des femmes, alors que... » C'était il y a troupé en 81 et puis ensuite... Mais peut-être que c'est symbolique aussi. Peut-être que l'idée d'encore une fois des ministères des droits des femmes pourrait montrer que ce n'est pas terminé. La question n'est pas réglée. Alors, évidemment, ce genre de ministère, on est d'accord, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'argent, il n'a pas de budget. Et c'est vrai que ce serait mieux que ce soit transversal et que ce soit une volonté. Mais peut-être que symboliquement, ça serait important. Peut-être. Alors, sur les interruptions volontaires de grossesse, qui sont aussi dans la campagne dont on a parlé, parce que Marine Le Pen l'y a mis, on va l'écouter. Elle était au forum, elle, et on va voir la façon dont elle en parle. Voilà, donc... Les femmes qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception, c'est-à-dire où il y a deux, trois, parfois quatre avortements. Ça existe. Pourquoi se cacher la réalité ? Si, ça existe. Mais si. Vous croyez vraiment... Vous croyez vraiment que des femmes, aujourd'hui, utilisent l'avortement comme un moyen de contraception ? Oui, madame. Je le crois, je le dis, je le répète, et le milieu médical le dit avec moi. Alors, est-ce que ça, ça fait écho ? C'est-à-dire que c'est très curieux, parce qu'elle martèle quelque chose dont elle n'a aucune preuve. C'est-à-dire qu'elle a pris vaguement un médecin qui aurait dit qu'il y a des avortements de confort, et puis elle en fait son cheval de bataille sur les avortements de confort. Alors qu'elle accepte la loi Veil et qu'elle... C'est compliqué pour elle, la loi Veil, parce qu'en même temps, sa base, c'est-à-dire les militants du Front National, ils ne sont pas pour l'avortement, donc elle, elle se positionne pour, et en même temps, elle donne des gages aussi, il faut qu'elle donne des gages aussi à sa base. Donc, elle est prise entre deux feux, c'est pas évident. Donc, peut-être que le sujet de l'avortement de confort lui permet de se dédouaner. Il y a autre chose aussi. Il y a l'adoption prénatale qui est très dangereuse également. Mais enfin, je crois que cette posture est inacceptable, parce qu'on n'appelle pas ça de confort. C'est une souffrance, quoi qu'il en soit. Enfin, il suffit de lire les millions de messages sur les forums, il n'y a pas une femme qui fait ça par confort. Et si on le fait quatre fois ou cinq fois, c'est pas parce qu'on le souhaite, enfin, c'est quand même extravagant, elle est obligée de se justifier. C'est ça qui n'a pas avancé, c'est que les femmes sont encore obligées de se justifier et d'avoir un dirigeant politique qui leur demande presque de se justifier sur ce sujet est vraiment très inacceptable. Et ce qui est très inacceptable, c'est que ce soit une femme qui le fasse, surtout. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'on est toujours en porte-à-faux. Mais vous l'avez bien expliqué, parce que c'est sa manière de se sortir du guépier de la loi Veil par rapport à ses militants. Mais par ailleurs, il y a une deuxième façon de s'en sortir, j'y reviens, c'est l'adoption prénatale. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dire aux femmes que vous avez le choix, avant d'accoucher, si vous êtes enceinte, de donner votre enfant à l'adoption, ça veut dire donner un statut à l'embryon, en réalité, puisque c'est faire adopter l'embryon avant qu'il naisse. Et donc, là aussi, c'est revenir à la loi sur l'avortement, au droit à l'avortement. Un mot sur la parité en politique. Le gouvernement, qui sortira des urnes après l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, dans Femmes Actuelles, ce soir, dit, un gouvernement à parité, je ne composerai pas en priorité mon gouvernement selon cette règle. Il vaut mieux un poste clé, Christine Lagarde, qu'une femme au crèche ou à la condition féminine ou au sport. Est-ce que ça va être un test ? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Ah non, mais c'est insupportable d'entendre ça. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas commencer à compter les femmes. Enfin, c'est vraiment la chose... Oui, mais quand on dit la parité, on les compte, on dit 50-50. Oui, mais en fond, ce n'est pas ça le but. C'est de trouver les personnes les plus compétentes au poste clé. Mais autant d'hommes que de femmes. Pour vous, ce serait un test ? Ce serait important ? Non seulement autant d'hommes que de femmes, au poste clé, parce que les femmes au crèche, soit à la condition féminine ou au ministère du droit des femmes, ce ne sont pas des postes clés. Donc, c'est très facile de se dédouaner avec ça. Et c'est insupportable de l'entendre. Ce qu'il faut dire, c'est que les femmes n'y accordent pas beaucoup d'importance à ce sujet-là. C'est toujours un peu une déception, d'ailleurs, de voir que ce n'est pas un combat pour les femmes, cet élément de parité. Non, ce n'est pas un sujet. Ou les femmes à la tête d'entreprise. Ce n'est pas un sujet. Je voudrais qu'on écoute Eva Jolie, toujours au forum de Elle, parce qu'effectivement, elle a apporté un sujet dont on parle peu ou jamais. Et une des raisons pour lesquelles je tiens le choc dans cette campagne, c'est aussi que j'ai envie de dire aux femmes, la vie ne s'arrête pas avec la ménopause. Elle a été formidable, à ce forum, Eva Jolie. D'ailleurs, les femmes ont été très bien. Nathalie Arthaud aussi, je devais le dire. Ah oui, c'est elle. Elle voulait envoyer en prison les employeurs. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est des sujets dont on ne parle jamais, ni dans les campagnes électorales, ni dans la vie. Moi, je suis pour aborder tous les sujets de l'intimité. Évidemment, c'est notre métier. Est-ce que ça a à voir ? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas même encore tomber dans le piège des femmes d'être obligées d'en parler ? Est-ce qu'un homme aurait l'idée de parler de ce genre de sujet ? Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, simplement, et elle l'a dit ensuite, c'est que l'invisibilité des femmes mûres, c'est-à-dire des seniors, ce qu'on appelle politiquement les seniors en politiquement correct, dans les entreprises, dans les lieux de pouvoir. Et c'est particulier chez les femmes. Mais c'est humiliant quand même qu'il faille dire ça. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Restez avec nous, Alain Marchal, Olivier Mazerolle, et je vous retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501